Comme tu pouvais vivre sur le dos des paysans, ils pouvaient se faire des radias, ils ont décidé qu'à un moment donné, il fallait, il y avait des gangs en fait, des espèces de radias qu'ils faisaient régulièrement, c'était facile quand ils étaient nomades pour pouvoir aller d'un endroit à un autre, et là tu massacres tous les paysans, et ces pauvres paysans, ils sont obligés de donner leur récolte où ils se font massacrer, et plus tu fais ça pour vivre sur le dos des paysans, moins il y a de paysans, alors à un moment donné ils ont dû innover, et là c'est le truc génial, ils ont inventé la monnaie métallique. Alors c'est par exemple, c'est arrivé en Lydie, le roi de Lydie s'appelait Crézus, c'est le roi Crézus qui allait chercher dans la rivière Pactole des alliages d'électrum, qui est de l'alliage or et argent, et puis ces trucs là, ils faisaient des pièces, où ils mettaient sa tête dessus, et avec ça ils allaient acheter la récolte des paysans, sauf que le premier paysan à qui on a dit, moi je t'achète ta récolte, je te donne une rondelle et puis tu me donnes ta récolte, parce que tu es d'accord. Le paysan il dit, non moi je suis pas tellement d'accord, parce que ma récolte j'en ai besoin, je la mange, ta rondelle, je m'en fous un peu. Et en fait cette histoire, la monnaie toute seule, ça fonctionne pas, le premier soldat qui a été récolté chez la récolte du paysan, il lui a dit, t'en auras besoin de ça, parce que mon chef au château, à un moment donné, parce qu'il va te dire que t'as besoin de lui rendre, il crée le besoin de ses pièces de monnaie. Alors pour créer le besoin, on impose l'obligation de payer en pièces de monnaie, de rendre, alors je t'achète ta récolte, comme ça t'auras des rondelles, puis tu pourras les rendre à mon chef, et si tu les rends pas, bah là il te trucide. Donc t'as le choix. C'est une manière pour eux après de payer des impôts. Bah c'est pas... Bah c'est une manière pour eux de payer des impôts, mais avant ils avaient pas besoin de payer des impôts, avant ils avaient des récoltes, et puis ils vivaient en autarcie, et quand ils avaient besoin de s'échanger des trucs que les autres ont pas, tu donnes, tu donnes, puis tu sais que t'es dans une communauté, et puis que les gens quand ils ont aussi trop, ils te donnent, et t'as pas besoin d'économie, les règles économiques, c'est la confiance. Mais c'est les seigneurs qui ont dit après à leur... Alors si tu veux vire sur le dos des autres, tu dois trouver un moyen d'imposer un système qui te favorise, donc c'est un moyen de prédation. À un moment donné, les gens, ils ont dit, bah la monnaie métallique c'est vraiment ce moyen de prédation. Si tu dis, j'achète ta récolte, mais c'est uniquement parce que toi, tu as la possibilité de créer la monnaie gratuitement. T'as ton droit de seigneuriage, t'as le lien de là, c'est le seigneur qui a la monnaie gratuite. Ça lui coûte juste le fait d'aller la chercher dans la rivière, et puis de faire un stampel écrasé, et puis de dire, bah voilà, j'ai cette pièce. Puis après, c'est un effet tout à fait dévastateur, parce que les autres systèmes qui fonctionnent en bâton de comptage, autres, des reconnaissances de d'être, ils se font bouffer par ces trucs-là. Parce qu'à un moment donné, on te crée le besoin d'avoir de la monnaie, d'avoir de l'argent. Tu dois avoir de l'argent pour vivre alors qu'avant, t'en avais pas besoin. Puis cette histoire, c'est un moment, un cercle vicieux, parce que le plus riche là-dedans, c'est celui qui est le plus capable d'avoir de la monnaie. Forcément, le seigneur, il augmente les impôts toujours pour augmenter le besoin, et tu dois être plus efficace. Et la personne qui est la plus efficace dans ce système, c'est là qu'on a la croissance, et c'est là qu'on a la science qui commence à développer, la technique qui se développe, parce qu'on a besoin d'être plus efficace. Puisque les premiers paysans, ils continuent leur boulot, mais pas que pour eux, donc ils doivent être plus efficaces. Mais le plus là-dedans, ceux qui gagnent, c'est le forgeron. Parce que le forgeron, à un moment donné, pour imposer l'impôt, il faut un peu un moyen de coercition, il faut de la force. Donc il faut des armes. Et le seigneur, dans son château, il peut développer son armée. Donc avec l'argent gratuit qu'il a à disposition, tout d'un coup, il se dit, j'impose l'obligation de payer l'impôt avec mon armée. Donc il va payer le forgeron pour lui faire plus d'épées. Et il peut avoir des épées gratuitement, il peut armer encore mieux son armée, parce qu'il a son pouvoir de seigneur et âge. Et puis le forgeron qui faisait un peu de forgeron à un peu paysan, il arrête d'être paysan parce qu'il peut acheter la récolte de ses voisins. Et puis il a de plus en plus d'armes qui vend. Et du coup, l'armée devient de plus en plus grande. Elle permet d'imposer l'impôt qui impose l'utilisation de la monnaie toujours plus. Et finalement, ça fait des armées professionnelles. Alors qu'auparavant, tu as deux possibilités. Tu as une armée de paysans, mais ils ne sont pas très forts. Ils peuvent être beaucoup, mais ils ne sont pas très forts. Ou alors tu as une armée de nobles, mais qui sont très très peu. Eux, ils sont forts parce qu'ils ne peuvent faire que ça, mais ils ne sont pas beaucoup. Et là, tout d'un coup, tu as une armée professionnelle, des mercenaires que tu peux payer. Et auparavant, on ne pouvait pas payer. Si tu payes en bâton de comptage, ça veut dire que tu dois avoir des liens avec des gens. Donc en pays ennemi, tu ne peux pas payer parce que tu n'as pas d'amis en pays ennemi. Donc forcément que... Et puis le premier salarié, c'est les soldats, c'est les mercenaires. C'est le premier salarié. On appelle le mot salaire, salarié. Il vient du mot sel. Parce que les Romains payaient les salaires des soldats avec du sel. Donc toute l'étymologie de ces mots-là, on voit le contexte dans lequel c'était un coup. Et à ce moment-là, tous ces soldats, quand il y en a trois, quand il y en a beaucoup, parce que Mme Sergeron, il fait beaucoup d'armes, ils vont attaquer les autres. Il y a plusieurs chefs de gang, ils ont un peu le même système. Mais il y a un chef de gang qui devient de plus ou plus gros, il attaque les autres, il les englobe. Et la seule chose qu'ils ont besoin de faire, c'est de dire aux paysans, « Maintenant, tu fais partie de mon empire et tu dois payer l'impôt. » Et ça suffit, soit tu payes l'impôt, soit le trucide. Et du coup, ils ne font plus de radia. Mais ils ont toujours ce pouvoir qui devient toujours plus grand. Et ils peuvent payer des soldats pour aller plus loin. Après, ils ont un problème, c'est qu'à un moment donné, il manque la matière. Parce que le fleuve Pactol, il a fourni un moment, mais après, il n'y a plus assez. Donc il faut mettre des mines et puis aller faire des esclaves. Donc c'est un principe où ils s'étendent toujours plus largement. Et c'est autour de moins... Oui, exactement, c'est une croissance exponentielle. C'est vers moins 600, moins 700 en Chine, en Inde et en Europe que ces systèmes apparaissent simultanément. En Chine, il y avait l'empereur Qing, il y avait l'empereur Ashoka en Inde. Et puis il y a eu des grands empires comme celui d'Alexandre le Grand, l'empire perse, l'empire romain après coup. Et tous ces systèmes, en fait, ça a généré des empires. Parce qu'à un moment donné, il fallait être plus grand, plus fort que les autres. Et ça ne s'arrête plus. Donc c'est exponentiel. Puis à un moment donné, il faut avoir ces esclaves. Et on crée... Les reconnaissances de dette existaient déjà avant. Les bâtons de comptage, c'est des reconnaissances de dette. Mais elles s'annulent régulièrement aussi. Parce qu'avant, on faisait des jubilés. Tous les 7 fois 7 ans, quand c'est marqué dans le Lévitique, à un moment donné, ça s'arrête. Et puis chez les Sumériens, ils avaient aussi les tablettes d'argile sur lesquelles on pouvait écrire les reconnaissances de dette. L'origine de l'écriture, elle vient de là. Elle vient de la comptabilité qu'on faisait. Mais à un moment donné, ça s'annule. Et naturellement, quand tu vas boire des vières avec tes potes, puis qu'il y en a un qui paye la tournée, un autre, s'il y en a un qui déménage et qu'il ne se voit plus, ça s'annule. À part revenir à l'autre, j'ai encore une dette. Tandis qu'avec la monnaie métallique, ça ne s'annule plus. Parce que les pièces, elles existent encore. Et puis à un moment donné, il y a des sommes colossales qui viennent et qu'il faut être le plus fort. Et c'est ce machin qui a généré tout le système actuel. Et c'est intéressant, parce que dans la continuité aussi, qui est-ce qui devient le plus fort après le seigneur ? C'est le marchand d'armes. Forcément, vu qu'on lui a donné toutes les pièces de monnaie pour favoriser l'armée. Donc le marchand d'armes, au bout d'un moment, il veut sa part du gâteau. Puis quand tous les seigneurs sont endettés, parce qu'au bout d'un moment, le pouvoir de seigneuriage ne suffit plus. Parce qu'ils viennent tous tellement forts qu'ils n'arrivent plus à avoir la matière suffisante. Et c'est là que les banques centrales émergent. Alors ça, c'est une des versions de l'histoire. Vous voyez, c'est un peu en parallèle. Il y a plusieurs choses. Et ça n'explique pas les joailliers, l'expansion, et puis ce système qui fonctionne. Alors ils gardaient l'or pour le seigneur. C'est une manière des commerçants. Alors oui, c'est des commerçants, mais c'est surtout... Oui, alors ça, c'est encore une autre version. Ce n'est pas avec les religions, à un moment donné. C'est la notion de l'intérêt qui est là derrière. Parce que là, ça fonctionne tout sans intérêt. Mais la mention de l'intérêt, c'est que vous n'avez pas passé chez eux, vous gardiez l'or parce qu'ils avaient des clubs ou encore ? Mais ça fonctionne selon des rétributions et des commissions. Parce qu'à l'époque, vraiment, toutes les religions interdisaient les intérêts. Il y a aussi les questions avec les bouddhistes. À un moment donné, ils interdisaient aussi, mais pas totalement. Il y a plusieurs versions. Mais c'est plus cohérent qu'en fait, l'histoire du joaillier. Et cette histoire des juifs, à un moment donné, c'est la seule religion qui autorisait de faire des intérêts. Donc, ils pouvaient faire des petits avec la monnaie. Et c'est pour ça qu'on les gardait souvent, parce que c'était pratique pour faire une guerre de temps en temps, aussi avoir un peu de monnaie en plus. Mais ils n'étaient pas trop aimés, alors on les met dans les gâteaux. C'est une histoire assez vieille. Mais à un moment donné, ici, on est un jeune air. Et c'est là qu'à un moment donné, il y a un peu tout qui a changé aussi. Parce qu'à un moment donné, il y a l'histoire de la réforme qui arrive. Et puis, à un moment donné, les protestants disent, oui, alors comme nous vivons dans un monde qui n'est pas parfait, on n'est pas obligé d'être parfait autant que ce qui est écrit dans la Bible. Donc, on peut faire des intérêts. Mais on va la découper en petits morceaux, qui sont les billets de banque. Ces petits morceaux, ils ont de la valeur, vu que c'est une reconnaissance de dette. Ça permet de dire que le roi doit nous rendre une partie de l'argent qu'il devait aux marchands. Et avec ça, les marchands, ils ont inventé ce système de banque centrale basé sur les billets de banque. Ils ont obtenu le monopole de ces billets de banque garantis par le roi. Donc, c'est toujours un État plus des commerçants. C'est toujours un peu le système banque centrale. Il y a des variantes. C'est plus ou moins privé, commercial. C'est plus ou moins étatique. Ça change souvent les périodes. Mais c'est quand même une espèce d'alliance entre l'État et les marchands. Et à un moment donné, c'est une monnaie privée quand même. Mais ils ont un autre pouvoir. Puis suivant les époques, ça continue toujours. Après, il y a les banques commerciales qui veulent aussi leur part du pouvoir, mais doivent être liées aux banques centrales qui sont liées aux États. Puis après, je ne sais pas, il y a les étapes suivantes. On va en arriver au moment où il y a les blockchains qui arrivent, qui arrivent à s'émanciper un peu de tout ça parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Qu'est-ce que ça peut changer ? Ça, on ne sait pas encore trop. Mais c'est vrai que la monnaie métallique, c'est un pouvoir de prédation. Alors que les bâtons de comptage, c'était un arrangement dans une communauté. Les tablettes d'argile, c'est la mémoire. C'est comme les ardoises de bistrot qu'on a ici autour à un moment donné. Tu as un compte dans une communauté. Tu dois payer une nation envers les nations. Tu ne peux plus arriver avec ton petit bâton de bois. C'est pour ça que ça dépend aussi de la taille de la communauté. C'est une des règles importantes à savoir dans un système économique. C'est quelle est la taille de la communauté et comment faire pour maintenir une confiance dans une communauté. Le bâton de comptage marchait sur toute l'Angleterre. Toute l'Angleterre fonctionnait avec les bâtons de comptage. L'Angleterre était le royaume le plus riche du monde équivalent à la France. Tu peux refaire le bâton de comptage parce que je n'avais pas... Le bâton de comptage, c'est assez simple. Tu prends une planchette en bois. Tu la coupes dans le sens de la longueur. Tu as une planchette maître qui domine la planchette subordonnée. Ça, c'est le débiteur. Ça, c'est le créancier. Et la valeur, c'est les encoches que tu fais en travers des deux planchettes. Donc, la validité de la planchette, c'est des veines de bois. Tu ne peux pas truquer. C'est infalsifiable. Donc, imagine, dans mon pays d'origine, le Sibental, tu as... Le printemps, tu as... J'ai 10 vaches que je vais confier à un berger. Donc, on prend les deux planchettes. On trace 10 encoches. Chaque encoche, c'est une vache. Le créancier garde la souche, la planchette maître. L'autre a la planchette d'habitrice. Il va six mois en montagne. L'automne, on reprend les deux planchettes. On voit qu'elles coïncident par les veines de bois. Tu rapproches les deux planchettes. Tu as les 10. Donc, il doit me rendre 10 vaches. C'est juste une authentification d'un contrat. S'il perd la moitié de sa planchette. S'il perd la moitié, alors ça, c'est une question de contrat entre les personnes. C'est juste un aide-mémoire, ces planchettes. C'est un exemple des contrats. Mais même dans les communautés... Non, dans les communautés de l'époque, c'est le type qui perdait sa planchette. C'était un aide-mémoire. Donc, toute l'Angleterre était gérée comme ça. Les dots aux filles, les cadeaux, les impôts aux rois. Tout le système économique anglais marchait avec des talistiques. Tali, T-A-2-L-Y, stique, le bois. Et le mot stock, comme disait Mathieu, le mot stock vient du talistique. Une des parties du contrat, la souche, c'était le stock. Donc, ça marchait pendant des siècles. La souche du chéquier, ça vient de là aussi. Donc, on a deux parties. La souche, c'était lié aux arbres. Donc, forcément, c'est une souche. La souche, le stock. Puis, le stock, la bourse. Donc, c'est vrai que les stock market, les stock options, ce genre de choses. Donc, c'est connu. C'est vraiment l'étymologique où c'est beau. On est doux, ça vient. On est tellement drôle. Alors, pour revenir au talistique... Toute l'économie anglaise marchait avec des bouts de bois. Alors, il y a les manipulateurs de l'opinion qui disent que c'est un chèque en bois. C'est aucune valeur. Au contraire, toute l'économie anglaise, pendant des siècles et des siècles, avant l'an 1000 jusqu'à assez récemment, ça marchait avec des talistiques. Et les banquiers sont venus. Naturellement, ils ont dit « Mais bon, goût de bois, ça n'a aucune valeur. C'est des chèques en bois. On va faire de l'or. On va baser ça sur quelque chose qui a de la valeur. L'or ou l'argent, des matières. » Alors, ils ont réussi à convaincre tous les Anglais d'abandonner le système des talistiques. Et pour être sûr de gagner, ils ont fait un feu d'une partie de ces chèques en bois, de ces talistiques, de ces planchettes qui certifiaient les contrats. Et le feu était tellement grand que ça a mis le feu au Parlement, au Palais de Westminster, et quasiment à Londres, je crois. Enfin, il y a eu un feu colossal tellement que tout ce tas de bois était gigantesque. Je ne sais plus des dates, mais c'était encore assez récent. Donc un feu colossal, inarrêtable. Ils n'ont pas pu arrêter le feu avec les moyens de l'époque. Tout a brûlé. Je crois que c'était au 17 ou 18. Je ne suis plus sûr de la date. Même peut-être le 19e siècle. Le grand incendie de Westminster. Il y a eu plusieurs incendies, mais c'est un des grands incendies. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le raccœil de chambre, de chambre et de chambre. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que je n'étais pas au courant de toute l'histoire des bâtons de comptage. Donc Raphaël nous vient d'ici, spécialement pour notre jeu de la monnaie. Donc nous avons commencé ce petit jeu de la monnaie. On va peut-être inviter les gens. On continue avec le bâton de comptage. Quelque chose qu'il vaut la peine de répéter, c'est que le bâton de comptage, j'étais encore dans le droit français, le code napoléonien, il y a encore trois ans. Ce n'est que très récemment qu'ils ont ôté le texte de loi du bâton de comptage. Mais à mon avis, on peut encore invoquer le bâton de comptage grâce à la jurisprudence. Donc c'est une voie qui nous permet légalement de refaire un système économique détaché du système actuel de la monnaie-dette basé sur le bâton de comptage ou un système plus moderne grâce à peut-être des blockchains. Voilà. Donc la voie est encore ouverte pour faire des bâtons de comptage modernes. Mais il faut signaler que les bâtons de comptage, on a trouvé des cornes de serre chez les hommes des cavernes avec des entailles qui probablement correspondaient aux bâtons de comptage sur des cornes d'animaux. qui aident un peu partout. Il y a des moyens de paiement de partout, partout. T'as vu le farinet est abandonné ? Oui, alors voilà. Ça, c'est le seul billet en Suisse avec une reine dessus. C'est le farinet. C'est une pièce collector. Et du coup, effectivement, il va disparaître parce que c'est ce qu'on observe. Qu'est-ce que c'est le farinet ? C'est une monnaie locale valaisanne. C'est ce qu'on appelle les monnaies locales. Je donne 10 francs suisses et puis j'obtiens 10 francs 10 farinés. C'est un peu changer la couleur des billets. En général, les monnaies locales, elles ont une charte qui favorise le... Ça a été conçu pour favoriser le commerce local. Mais il se trouve que ça ne change strictement rien dans la création monétaire parce qu'on est tellement dépendant du système en place que ça ne change rien. En fait, on change la couleur du billet et c'est un peu dommage. Parce qu'il y a un billet de 10 farinés. Le système en place, il n'y a pas de besoin. Alors, ce système-là, il arrête. Maintenant, ça peut. Il y a le Tottenham Pound qu'on voit dans le film Demain qui a finalement beaucoup créé des monnaies locales. Le Tottenham Pound, ils l'ont aussi arrêté en avril cette année. Et puis gentiment, ces monnaies, je suis allé aux rencontres des monnaies locales en Suisse et en France l'année dernière et ils disent tous qu'en fait, ça ne marche pas. Et quand tu fais le jeu de la monnaie, c'est intéressant parce qu'on réintroduit des monnaies locales et tous ces fervents défenseurs des monnaies locales disons, je ne peux pas prendre ta monnaie locale parce que je dois déjà rembourser le crédit et payer les impôts. Et ça, c'est très révélateur. Ces monnaies ne sont pas obligatoires. Tout le monde s'en fout. Alors que, il y a des... Alors ça, c'est encore autre chose justement. Après, il y a les monnaies officielles. Ça, c'est un ancien billet de 20 francs suisse d'il y a longtemps. Celui-là, il a une reconnaissance légale et on peut payer les impôts avec. Et toute la différence, c'est que si on pouvait payer des impôts aux monnaies locales, ça pourrait peut-être changer quelque chose. Mais après, il y a la Finma en Suisse, l'autorité de surveillance des banques qui n'aime pas ces trucs-là. Alors, ils essayent de les torpiller toujours un peu plus. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils arrêtent. Ils en ont marre de recevoir des lettres de menace de prison régulièrement. Et c'est en fait... Ils considèrent que si tu donnes un billet de 10 francs et que tu obtiens un billet de 10 farinés, tu vas faire un dépôt de 10 francs dans l'association farinés. Et faire du dépôt envers le public, c'est considéré comme une banque. Donc, il faut avoir une licence bancaire. Et comme ils n'ont pas de licence bancaire, c'est fini. Après, il y a aussi le léman. Il n'y a pas un banquier un jour qui peut avoir la licence bancaire. Mais tout le monde peut avoir une licence bancaire. Le Conseil fédéral a dit que faire de la monnaie en Suisse, c'est un business comme un autre. Ça s'appelle des substituts monétaires. Il suffit de... Tu ouvres un restaurant, tu dois te plier au service d'hygiène et tout. Si tu ouvres une banque, c'est la Finma qui contrôle. Et c'est tout. Après, il faut des fonds propres. Donc, c'est un peu plus qu'un restaurant. Mais ce n'est pas tant que ça, finalement. Pour créer une banque, après, il faut des clients. Et voilà, c'est ce qu'il y a des gens qui ont fait. La banque alternative, elle vient de là. Il y a un moment donné, des gens qui se sont dit oui, on va créer une banque alternative. Au lieu de faire des placements dans des trucs, des conneries non éthiques, on va faire des placements éthiques. Mais ce n'est pas un peu Ray-Pay-Zen et tout ça ? Alors, les gens font plus ou moins tous. Après, ils font de l'indiciel. Alors, ils suivent le marché et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Mais la banque alternative, c'est vraiment la seule où ils ont voulu faire quelque chose d'alternatif. Et si tu creuses un peu derrière, en fait, au niveau monétaire, ça ne change strictement rien. il y a toujours du crédit. Et en plus, ils se font emmerder par la Finma aussi. Eux, on leur demande d'avoir minimum 12% de fonds propres. Il y a UBS, on ne leur demande que 3%. On se demande pourquoi. C'est un ancien cadre d'UBS qui est chef de la Finma, un banquier anglais qui n'est même pas suisse, qui a le droit de faire des ordonnances en Suisse. Donc les ordonnances, c'est de faire des lois sans passer par le Parlement. Donc le Conseil fédéral a le droit de faire des ordonnances. Ça arrive de temps en temps. Mais là, pourquoi la Finma, dans le cadre de tout ce qui est de la monnaie, c'est un banquier anglais qui a le droit de faire des lois en Suisse. Du coup, on se pose la question de la démocratie suisse. Quand on voit ce que la monnaie génère, est-ce que tout est lié à ça ? Après, il y a différentes manières de faire des monnaies locales. Là, on a des chèques réca. Et là, on a aussi des bons copes. Il se trouve que derrière les bons copes, c'est expliqué tous les magasins. C'est tout cop, machin, chose, cop, interdiscount, des autres. Et ça, ils sont très futés parce qu'ils n'ont pas fait comme le fariné. Parce que le fariné, les commerçants, à l'autre bout, ils peuvent redemander les francs suisses. Donc, effectivement, ils font un dépôt. Tandis que ça, ils ne font pas de dépôt. Ça, c'est un bon d'achat. Donc, un bon d'achat, c'est un peu plus subtil parce que c'est marqué qu'il n'est pas convertible. Il n'est convertible que dans un sens. On peut acheter avec la monnaie officielle un bon d'achat, mais le bon d'achat, on ne peut pas obtenir la monnaie officielle avec. Et c'est justement aussi ce qui fait que le VIR tient toujours. Donc, le VIR qui est un crédit mutuel, donc c'est des dettes qu'on compense les uns avec les autres, mais il n'est pas convertible. Donc, avec ça, il se protège et ce système fonctionne toujours. Donc, avec ça, on crée de la vraie monnaie qu'on met en dehors des reconnaissances de dettes comme avec les bâtons de comptage. Alors que la plupart des monnaies locales comme elles sont faites, le léman, le fariné et autres, en fait, ça ne change strictement rien à part enrichir, même pas enrichir parce que les gens qui gèrent ça, ils sont contents. Alors ça, c'est le léman, c'est la monnaie locale Genevoise principalement et aussi le tour du léman, donc un peu vaudoise aussi, mais c'est principalement Genevoise et c'est transfrontalier. Donc, on peut avoir aussi des échanges en euros, en francs-suisses et en léman. C'est un peu compliqué. Parce qu'avec les monnaies locales, je crois qu'il y a un problème, c'est que la monnaie, elle arrive au niveau des commerçants d'Outhienne et après, on se pose la question de la redistribution de cette monnaie qui s'accumule. Comme il n'y a pas d'impôt, ils n'en ont pas besoin. Ils ont plus besoin de l'autre, alors ils essaient de favoriser l'autre et jamais celle-ci. Parce qu'ils peuvent payer des salaires avec la monnaie locale, mais en général, ça ne suffit pas. Je ne sais pas comment redistribuer l'argent qui est accumulé par les commerçants pour le réinjecter dans le circuit. Après, c'est toujours une question de réseau. Alors justement, dans les monnaies locales, ils essaient de développer les circuits, ils regardent justement le commerçant qui les reçoit tous en bout de chaîne et qui essaient de trouver quel fournisseur il pourrait avoir d'argent en monnaie officielle pour payer des gens qui vont chercher comment améliorer le circuit de la monnaie locale. Le circuit tout seul, il ne marche pas, mais si on lui mette un paiement d'impôts en monnaie locale, ça marcherait tout de suite plus vite. Parce que là, c'est vraiment une obligation. Alors à un moment donné, si tu peux payer tes impôts en monnaie locale, ça devient tout de suite plus intéressant. Et c'est une délimitation. Après, il y a les crédits. En France, c'est très réglementé les monnaies locales. En Suisse, c'est vraiment un flou juridique. C'est un peu compliqué, mais la FIMA est en train de les torpiller. Et à un moment donné, ils doivent avoir l'obligation, ça finit toujours comme ça, de mettre les billets, la contrepartie sur des comptes en banque. Donc les gens qui créent des monnaies locales pour ne pas favoriser le système bancaire, ils en reviennent à favoriser le système bancaire parce que finalement, on va mettre la contrepartie dans une banque. C'est censé être des banques éthiques. C'est censé, mais...